Madame, Monsieur, nous sommes de retour dans la capitale pour cette deuxième et dernière partie de cette édition d'Ekino ce soir, aujourd'hui, ce mardi. Alors, avec nos invités, nous abordons la question du Niger et justement, nous avons suivi au journal de 20h avec cette sortie de la CPS, justement de l'Union africaine, qui entérine quand même un certain nombre de décisions de la CEDEAO, c'est-à-dire que les sanctions économiques qui sont prises à l'endroit de la junte militaire et puis l'exclusion même du Niger, complètement, disons que ça c'est déjà dans le cadre de l'Union africaine. C'est un retour quand même à certaines attitudes qui étaient observées vis-à-vis des coups d'État, Dr Stéphane Zaga. Oui, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sanctionne le Niger. Il ne peut pas encourager la prise du pouvoir par les armes. Entérine même l'option militaire qui est le dernier recours à côté de l'option diplomatique qui prône le dialogue. Mais elle demande que la CEDEAO précise les conditions de l'action. Notamment l'impact. Et l'impact est qu'il y ait moins de dégâts sur le plan de cette opération. Mais est-ce que cela est véritablement... Il faut dire que justement, on n'a pas souvent suivi ce genre d'observation du CPS à l'endroit de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est la première fois pratiquement qu'on entend le CPS dire à la CEDEAO qu'il faut évaluer l'impact. C'est quand même un peu étonnant. Non, c'est le respect, c'est la hiérarchie. Dans les organisations intergouvernementales, nous avons l'Union africaine qui est l'organisation régionale. Elle a donc ce démembrement qui sont des organisations sous-régionales. Nous avons donc la CEDEAO qui a donc pris des décisions. Maintenant, le bras armé de l'Union africaine, c'est son conseil de paix et de sécurité qui peut donc évaluer l'option militaire. Parce que l'option militaire envisagée par la CEDEAO relève de la compétence de l'Union africaine en général. Mais du conseil de paix et de sécurité en particulier qui est son organe qui est en charge. Autant pour moi en charge des questions de sécurité et de défense. Donc, le CPS donne son aval, son accord, mais sous certaines conditions. Maintenant, il faut évaluer l'impact d'une option militaire. Il faut évaluer les moyens, que le Dr Elundou le disait, qui financent, comment se fera la logistique. Parce que le bras armé, je dirais, de la CEDEAO, qui est la force en attente, a déjà fait la planification opérationnelle, attend l'aval des chefs d'État. Mais les chefs d'État ne peuvent pas donner leur aval, la CEDEAO ne donne pas leur aval pour le début de l'opération militaire, sans s'en référer, sans prendre l'assentiment ou l'accord du conseil de paix et de sécurité. Maintenant, plusieurs contours. C'est-à-dire que les chefs d'État-major ont fait une sorte de dévie. Nous aurons besoin de tel homme, tel homme, tel effectif. Nous aurons besoin. Il y a même une division du travail qui s'est faite. Il y aura certainement dans l'opération, je ne participe pas à l'opération, mais on se dit, on fait des supputations, il y aura un volet terrestre, il y aura un volet aérien, il y aura certainement une logistique à faire dans le contingent. Combien de pays sont partants ? Quel est le contingent de tel pays qui s'occupe de ceci ? Donc il y a une organisation interne qui s'est déjà faite. Mais maintenant, comment éviter les dégâts ? Comment prendre en compte, même si vous semblez le négliger, l'éventualité de l'entrée du Mali et du Burkina, qui viendraient perturber l'action militaire de la force en attente visant à rétablir le président Bazoum au pouvoir au Niger ? Donc, il faut... Est-ce que là, on ne va pas vers l'épuisement des voies diplomatiques ? Même dans ce qu'on entend dire le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, est-ce que ce n'est pas la fin ? Est-ce qu'on ne voit pas aussi qu'au moment où le Conseil de paix et de sécurité dit évaluer les effets de l'option militaire, est-ce qu'on n'est pas quelque part en train d'aller vers cette intervention militaire-là, Dr Wenam ? Je pense que là encore, nous sommes peut-être dans ce qu'on peut appeler la diplomatie militaire. Là encore, parce qu'il s'agit encore de communiquer, il s'agit encore d'évaluer un certain nombre de choses. Mais moi, ce que je voudrais dire, je l'ai utilisé à l'entame, je pense qu'on est encore dans l'idée de dissuader cette jeune militaire, par exemple, notamment à son plan de sortie de crise, qui va s'étaler sous trois ans, à ne pas aller jusque-là. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que je me dis que cette région étant suffisamment embrasée déjà, parce qu'il y a déjà deux situations d'exception là-bas. Il y a le Burkina et il y a le Mali déjà. Donc, on ne veut plus d'une autre situation, si vous voulez. Donc, du coup, il s'agit de brandir la menace pour qu'on n'en arrive pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que, de mon point de vue, le militaire ou alors l'option militaire mise en place, qui serait en train d'être mise en place par la CEDEAO, reste une épée de Damoclès, en fait. Pour qu'on puisse entrer un peu dans la même logique que la CEDEAO, c'est-à-dire qu'écourter un certain nombre de choses, notamment les délais de transition, etc. Oui, le CEDEAO parle d'un an. Bien sûr. Elle voudrait que les choses soient... Et qu'est-ce que cela implique ? Un an, quand même, quand on entend la CEDEAO dire un an ? Oui, qu'est-ce que cela implique ? Il y a un aspect que vous devez prendre en compte dans l'option diplomatique, qui semble montrer ses limites dans le règlement de cette crise. Si la force en attente de la CEDEAO réussit, à travers l'option militaire, à rétablir l'ordre constitutionnel, à mettre le président Bazoum au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait des bouddhistes ? Ils sont systématiquement arrêtés. On ne les passe pas à l'exemple, non ? Et j'étais en prison. Dans le pire des cas, on ne les passe pas à l'exemple. Dans le pire des cas, on ne les passe pas à l'exemple. Le président Bazoum revient. Qu'est-ce qu'il fait d'eux ? Un président Bazoum qui restait deux semaines dans le noir, sans électricité, sans nourriture. Il y aura certainement des représailles. Des représailles. Mais au pire des cas, si la négociation est possible, l'agent va négocier sous quelles conditions certains vont en exil et où ? Qui serait peut-être à l'aide d'affirer ? Et dans quelles conditions ? Quand on ne parle pas de rétablissement du président Bazoum, après deux ou trois semaines, cette option n'est pas envisageable pour les poutistes qui ont déjà engagé une action. Il faut avancer. Un autre type de concession est possible avec la CBAO. Mais l'hypothèse du retour du président Bazoum comme chef de la magistratie suprême au Niger n'est pas envisageable pour les poutistes. En tout cas, en tout cas, la CBA est même inconsciente. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont mis sur trois ans, elle n'est pas... D'accord. Elle a dit un an. Vous comprenez que pour trouver des voies, même si ce n'est pas Bazoum, mais qu'on trouve quand même un compromis qui puisse permettre qu'il y ait une certaine stabilité, mais que le régime militaire laisse le pouvoir peut-être... Même si ce n'est plus... Parce que quand on ouvre déjà des négociations, c'est que quelque part, même à Bazoum, on peut lui dire que, bon, on regarde la situation, il n'est plus possible. Mais si vraiment tu aimes ce peuple, il faut lâcher... Et j'ai failli ajouter tout à l'heure en disant qu'il y a aussi que cette jeune militée nigérienne ne comprend pas pourquoi elle fait exception. Alors même que les autres jeunes, ensemble, ensemble, en assemblée, ne font pas faire la même pression. et donc elles voudraient aussi s'inscrire dans la même logique que les autres géantes à qui on a laissé la marge de manœuvre jusqu'à ce jour. Oui, mais le général Thiamy, c'est quelques critiques qui ont été adressées à ce général qu'on a publié quand même ces derniers jours. C'est qu'il fait du copier-coller entre ce qui s'est passé au Mali, au Burkina pour l'amener au Niger. Vous l'avez entendu aussi, certainement. Oui, je sais. C'est-à-dire, transition 3 ans, dialogue national, probablement un référendum. Mais c'est une feuille de route qui leur a été donnée. Par le russe. Oui, peut-être pas. On a l'impression qu'ils ont... C'est un travail... C'est une recette. Les gens qui peuvent passer... Mais alors, Dr Fabien Lundou, est-ce que si on ne met pas le haut là, sur le cas du Niger, on n'est pas parti là pour un retour des coups d'État comme dans les années 80 ? Est-ce qu'on n'est pas le haut de là ? Oui, là, je souscris à votre analyse. Mais sauf que moi, je vais toujours aller dans la projection. Moi, j'ai une forme de lecture mystique de tout ce qui se passe. Permettez-moi l'expression. Déjà, il faut comprendre que nous sommes dans une logique où la démocratie arrive à une phase de péremption. Deuxièmement, il y a comme un vent de renouvellement où le militaire semble déjà vouloir damer le pion politique. Pour preuve, vous allez au Mali, vous allez en Guinée-Bissau, vous allez au Burkina. On s'avait dit que le politique qui semblait être le bras armé pour essayer d'avoir une forme de sécurité, un confort qui se cachait derrière le militaire, semble maintenant être battu en brèche et sur le militaire qui veut prendre le devant. Alors, encore dans un autre sens, revenant sur le cas de Niger, vous remarquez qu'il y a eu une réaction très tiède. Et je pense que le docteur Benoît a voulu le dire, mais j'emprunte son idée pour essayer de parachever mon analyse. Il y a une réaction très tiède de la France à l'endroit du Burkina et du Mali. Sauf ce qui ne s'est pas passé au Niger. Pourquoi ? Parce que la France semble avoir... Je ne suis pas de ceux qui essayent toujours de tout vouloir, tout rejeter sur la France, sur les puissances égrangées, mais on essaie au moins de voir les forces en présence. La France semble avoir la main mise sur certaines ressources et sur certains régimes minières, les exploitations minières, les ressources minières. Et ce sont les entreprises françaises qui y sont là. Deuxième élément, au-delà du fait que la France a aussi une base militaire qui compte près de 1 000 soldats au Niger. Là, étant donné qu'elle a été délocalisée du Mali et c'est là où la France est venue stocker son plus grand matériel militaire. Donc ça veut dire que pour essayer de délocaliser, pour démobiliser tout ce matériel, ça demande au moins 2 à 3 années. Il faut comprendre que l'enjeu ici n'est pas négligeable. Si on passe sur un autre aspect, la qualité... Mais d'abord, sur les ressources naturelles dont vous parlez, on a quand même vu ces derniers jours ce débat-là, la France qui dit quand même que le Niger, ça représente seulement 4% de son... De son PIB. Non, non, non. D'utilisation de la quantité du rendement utilisé, du Niger utilisé en France et qu'elle a d'autres sources d'approvisionnement. C'est ce qu'elle veut dire. Justement. Vous savez, si vous permettez, lorsque un État décide déjà de fixer une base militaire, ça veut dire qu'il y a une volonté à vous la sécuriser, le sous-sécurier est stratégique. Et quel que soit... Mais peut-être aussi dans la sous-région. On rentre dans la communication. Vous savez, en guerre, la communication verbale est aussi rentrée dans une forme de registre de conflit. Donc c'est celui qui prend la parole en premier, qui fait la publicité, qui semble avoir aussi une forme d'avance sur l'air. Donc nous sommes dans le registre. Rentrant dans ce... Rentrant... Raison pour laquelle j'ai dit, essayer d'évaluer la réaction tiède qu'a eue la France et la réaction que la France a eue vis-à-vis du coup d'État au Niger. La France a tenu un conseil de sécurité. La France a tenu un conseil de sécurité. Qu'est-ce que cela entame ? Ça veut dire qu'il y avait un conseil de défense. Ça veut dire qu'il y a une possibilité à voir si on peut essayer de renverser le régime en place de la jeune pour essayer de replacer M. Bazoum au pouvoir. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne semble pas comprendre. L'avènement d'un nouveau pouvoir... Oui, mais il s'est dit que c'est Bazoum qui a refusé cette option à la France. Il n'a pas voulu que la France intervienne. C'est pour dire, effectivement, comme vous le dites, qu'effectivement, cette option était sur la table. C'était sur la table. Il y a aussi un autre registre. Les sanctions qui ont été misées sur la table ont pour objectif d'affaiblir le pouvoir de la jeune afin que celle-ci revienne à des négociations qui sont, une fois, souscrites. Parce que dans tout ça, regardez le jeu des États-Unis, ils sont comme des acteurs. Ils observent à distance. Ils ont juste essayé de marquer un communiqué stipulant qu'il faut que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Donc, vous comprenez que c'est une manière de ne pas vouloir prendre position contre un camp contre l'autre. Parce que lorsqu'on essaie de dire, nous sommes dans une zone sahélo-sahélienne et nous sommes aussi, cette zone sahélo-sahélienne héberge trois pays et on appelle ça la zone des trois frontières. notamment, nous avons le Niger, nous avons le Nigeria et nous avons le Tchad. Et cette zone, c'est peut-être deux fois plus grande que la France. Cette zone encore héberge une menace terroriste. Ça veut dire que l'instabilité politique dans ces différents États donne encore une forme d'excroissance, si vous voulez, de puissance à ce secteur islamique qui essaie de progresser. Lorsque vous essayez de voir au Mali, les problèmes politiques, lorsqu'il y a eu renversement de pouvoir, ont permis à ce que les différents terroristes puissent toujours s'asseoir leur autorité et puissent aussi diviser, avoir une forme de positionnement dans les différents pays du côté du Nord. Donc, voilà comment il faut essayer de revoir ça. Ensuite, le Conseil de paix et de sécurité essaie de décarter le Niger de ses organes et de ses institutions. Qu'est-ce que cela prévaut ? Cela essaie de dire qu'on entre toujours dans une forme où on essaie de monter en puissance avec les sanctions pour essayer de faire plier le régime du Niger. Là, je rejoins le Dr Zanki qui dit s'il fallait même que M. Bazoum revienne au pouvoir, que fera-t-on de ces différents... Mais quand vous entrepérez une action, quand vous êtes un militaire, vous pensez... Vous avez évalué le risque aussi. Revenant dans l'évaluation des risques, l'intervention militaire, si vous le permettez, au Niger, met sur la table deux options. La phase de la matérialité et la phase de l'opérationnalité. Matérialité, ça veut dire que la mobilisation des ressources, la mobilisation de la logistique, la mobilisation des armées, la mobilisation des différents états d'armées dans les différents états et la stratégie pour atteindre l'objectif. L'opérationnalité, c'est qu'il faut maintenant aller atteindre l'objectif et maintenant, lorsqu'il y a un objectif, il faut au moins quand il y a un gain dans l'objectif. C'est ça, c'est un calcul. Nous sommes dans le registre de la stratégie Stratos et Agagne. Ce qui signifie que c'est dans toute cette gesticulation qui essaie de se constituer, que ce soit du côté des acteurs externes, que ce soit du côté des institutions, que ce soit des acteurs, rentrent dans la même logique où le coup d'état s'est préparé, mais il n'a pas intégré tous les pans que cela pourrait s'impliquer. comme... Alors, oui, alors, M. Bala ? Non, je crois que ce que mes copains ont dit est pertinent, mais il faut ajouter que dans tout ça, les enjeux, il faut reconnaître qu'il y a maintenant des présenteurs qui agissent dans l'ombre et peut-être qu'il y a simplement des gens qui sont en vue. Le monsieur Tiani, le général Tiani, est forcément manipulé, il est appuyé par certaines puissances ou certaines forces qui lui font des promesses et font savoir que... Mais maintenant, est-ce que l'intérêt, parce que ce qui devrait nous préoccuper, c'est l'intérêt des populations, c'est l'intérêt du peuple. Est-ce que Bazoum, le fait, par exemple, pour lui, de ne pas signer sa démission, puisque jusqu'aujourd'hui, les politiques... il est venu pouvoir par voie d'élection signer ça par coup d'État, c'est légitimement aussi l'action du coup d'État. Oui, mais si aujourd'hui, l'intérêt des populations... Au Burkina, Christian Rojman-Caboré a bien signé sa démission. Il était élu pourtant au Mali. C'était bien. Le cas aussi. C'est sous la pression. C'est pour dire... C'est qu'on ne nous dit pas ce qu'il y avait une arme braquée sur lui, les services des renseignants. Là, on s'est bien dit, c'est raison pour laquelle il y a eu des réactions des puissants, des chanceliers, pour dire qu'on n'a pas besoin d'arriver à ce type de niveau-là. Donc, c'est pour dire que ça dépend des stratégies que les différents acteurs ont faites pour essayer de faire payer les chiffres dans la politique. Attention, c'est quelqu'un qui est venu pouvoir pas avoir des élections. Ça veut dire que ne désacralisons pas au moins le processus de légitimation. Ce n'est pas un problème de désacraliser. C'est un problème d'intérêt général. C'est un problème d'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ça bout simplement dans leur posture parce qu'ils regardent d'abord leur intérêt personnel. Si on estime que quand la jeune fait ce coup d'État, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce qu'il y a une sorte de vulnérabilité, sécurité et autres. Et que le pays, ça ne va pas. Mais si le président... Si le régime civil se montre strictement incapable de faire face à la menace... Il y a quand même des attaques. Il y a eu des attaques. Pour justifier les coups d'État. Il y a eu des attaques. Je suis, il y a eu... Qui s'explique ? Qui s'explique ? Parce que la phrase... Ils ont perdu près de 11 ou 17 soldats et il y a des... C'est là toujours. Donc, pour comprendre que la menace terroriste est toujours permanente. Non, la menace terroriste mais le simple fait que certaines forces militaires se soient retirées qui accompagnaient les forces nigériennes, c'est-à-dire avec des drones, avec du renseignement et autres, se sont retirées à laisser le champ aux rebelles qui savent que maintenant ça, c'est un terrain où on peut agir. Ils n'ont plus le matériel qu'ils avaient. Donc, c'est sur ce plan que vous verrez, par exemple, c'est le puissant comme la France joue. Il sait très bien que le Niger ne dispose pas, par exemple, de la technologie qui lui permet peut-être de combattre face à face les djihadistes. C'est vrai, il peut aujourd'hui compter sur deux puissances qui peuvent lui apporter cette aide-là. Mais pour mettre tout cela en branle, ça prendra... Mais le plus important à mon sens qui, pour moi, me préoccupe, c'est qu'il faut que les camps, les différents camps se soucient un peu plus des populations. Mais est-ce que c'est le cas qu'on parle des cas qu'on ne peut pas les djihadistes continuent à lever les coûts dans certaines zones du pays ? Mais c'est ce qu'il y avait quand il y avait quand il y avait des stables. Non, c'est ça. Il y avait quand il y avait des stables. Vous entendez que cette population le coût d'éter est saldateur. Comme pour d'autres aussi... Le régime civil s'est montré strictement incapables de lutter contre le terrorisme. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, écoutez, écoutez. Donc, je ne peux pas... Écoutez, je ne peux pas... Écoutez, je ne peux pas... Écoutez, je ne peux pas... Non, je ne peux pas... Est-ce que le... Vous avez... Docteur Lounou, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas deux jours ou trois jours l'armée nigérienne a perdu une dizaine... À sa frontière. À sa frontière, une dizaine d'hommes. Oui. Ce n'est pas la force en attente mais dis maintenant que sous Bazoum, la menace terroriste était... Tout était calme. C'était un peu... Non, c'est toujours... Non, non, non. La Niqueuse, elle était beaucoup... C'est que Bazoum s'est montré capable de retrouver la menace terroriste en déçue de nous. Même les États-Unis n'arrivaient pas à la police. Non, mais est-ce qu'il n'y avait pas une situation un peu plus contrôlable ? Si, si, si. Non, si, si. Je vous ai pris l'écart que les dernières attaques dont ils faisaient l'écart qui s'expliquent et on vous fait savoir que les terroristes, ces bandes terroristes-là savent très bien que ceux qui pouvaient donner leur enseignement ne sont plus présents. Les forces militaires françaises qui étaient, qui agissaient, qui accompagnaient la main nigérienne ont décidé de se retirer. Ils sont rentrés dans leur base, ils sont partis et voilà comment les G.I.I.D. profitent pour agir. Les droits françaises qui font... Les droits, les droits, les droits de l'ingénieur ont le pouvoir en place à l'ingénieur. Je suis un point le docteur Venant. Est-ce que le sort des poutchistes, de la jeune, des militaires, de la jeune, pèse-t-il sur la balance aujourd'hui ? Est-ce que c'est une présenteur ? On va dire quand même, ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent devenir demain ? Est-ce que cela ne fait pas un frein ? Non, non, mais moi je voulais aborder la chose sur un autre aspect, l'aspect économique en fait. Parce qu'il y a une question de fond de mon point de vue qui demeure, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le militaire à vouloir forcément dégager le politique pour prendre le pouvoir. On le voit au Mali, on le voit en Guinée, on le voit maintenant au Niger. Il doit y avoir une raison de fond. Et je me dis quand même qu'au-delà de l'argument sécuritaire et de la menace djihadiste qui est évoquée par les uns et les autres, je pense qu'il y a quand même un problème économique de fond qui se pose. On a l'impression qu'à un moment il y a un ras-le-bol au sein de la population de manière générale. Mais il y a d'abord eu, on pourrait vous retomper qu'il y a d'abord eu une première vague de coups d'État en Afrique les années 70, disons 60, 70, 80. Quels en ont été les résultats ? Naturellement, j'ai l'impression que de manière générale, les coups d'État qui ont essaimé l'Afrique à une certaine époque quand même qui étaient des bravades par rapport au pouvoir politique et qui à un moment ont démontré finalement qu'il y avait une volonté de s'installer au pouvoir pour le pouvoir. Je pense que ça n'a peut-être pas marché hier. Mais aujourd'hui quand même, on pourrait quand même insister et regarder de ce côté-là en disant, par hypothèse, par hypothèse aujourd'hui que si on en vient aujourd'hui de plus en plus à défier les pouvoirs politiques, les gouvernants, ceux qui ont la légitimité, la légalité à un moment et en venir à les dégager et voir surtout, parce que ce ne sont pas des révolutions populaires. Vous comprenez un peu ? Ce ne sont pas des révolutions de planètes. Ce sont des militaires qui arrivent. Moi, il faut quand même se dire à un moment, vous savez, le militaire a une fonction assez ingrate quand même dans la force. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé protéger tout le monde et ne pas parler. À un moment, quand il y a la grande lumière, oui, mais à un moment quand même, vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'exaspération. C'est mon sentiment à moi, qu'à un moment quand même, pour le militaire, il y a comme une sorte d'aspiration. Il refuse de continuer à jouer. Celui qui reçoit juste des ordres et est un simple exécutant, il veut jouer les premiers rôles. On a l'impression qu'il est trahi un peu dans sa mission. On a l'impression. Sauf à moins que lui ne soit en train de trahir sa mission aussi. Il est trahi plus que ça. Plus que ça. Plus que ce Guy, à un moment, c'est lui. Je parle d'impression. On a l'impression que c'est lui qui réagit. Parce que les autres ne prennent pas suffisamment la mesure de comment est-ce que la société se comporte. Des cris qui sont adressés à ceux qui sont censés apporter des réponses et des remèdes. Et donc, le militaire, aujourd'hui, se dit, on peut le condamner. Moi, je sais qu'il y a des gens qui condamnent, etc. Moi-même, je ne suis peut-être pas d'accord avec cette histoire-là. Mais disons-nous quand même à un moment qu'on en arrive là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il s'est inspiré de ses enseignements pour aller faire se perpétuer ses coups d'État. Mais sauf qu'il faut aussi voir la double lecture que le copanéliste, le docteur Ouenan-Vellin, dit, pour comprendre que le militaire de plus en plus semble être plus très à l'aise à la caserne. Il veut toujours prendre les devants. Cela peut s'expliquer peut-être sur deux ou plusieurs raisons. Premièrement, les raisons économiques. Lorsque vous essayez de voir que ce soit le peuple africain, le Niger, quand même, à la traîne en matière d'indices que ce soit les populations humaines. Et à cela, il y a un autre élément qui rend trajet, c'est l'analphabétisation. Ce n'est pas que je... C'est un problème de gouvernement. C'est un problème de gouvernement. C'est un problème de gouvernement. Que ce soit... J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'allonge à l'analphabétisation dans la mesure où lorsque quelqu'un n'est passé puis il n'a pas les outils psychologiques, on peut facilement le manipuler. Ce fut le cas que ce soit à l'extrême, avec la propagation, l'avancée de Boko Haram où quelqu'un dit « Tu as une moto, tu as 50 000, il faut prendre l'arme et combattre comme ton état. » Voilà, déjà. On part aussi sur les questions de gouvernance. Là, je vais rejoindre le docteur Zanga. Beaucoup de gens qui disent que la transition politique telle qu'elle s'est passée au Niger n'est pas aussi des moins, des plus innocentes. vous connaissez comment M. Youssouf a tout fait à part très fort pour que M. Bazoum soit là. Le fait qu'il l'ait mis à Bazoum, il y avait un très fort ressentiment et avec tout, il a verrouillé la constitution. Certains opposants les ont mis en prison. Donc, Amadou, il y a ce spectre de rancœurs qui étaient enterrés, enfouis ou qui font en sorte que la gouvernance même ait été remise en question. même si le processus électoral avait été connu. Mais vous connaissez que le processus électoral, quelque part, certains sont descendus dans la rue qu'il avait été vici. D'accord, alors, on a terminé, oui, on a terminé. Le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme, chers invités. Merci d'avoir été là sur ce débat très passionnant sur l'ONIGER. Certainement que nous en reparlerons. Merci aussi à vous, chers invités, de vous avoir suivis pendant cette édition d'Equino ce soir. Donnons-nous rendez-vous demain pour un autre débat sur les plateaux d'Equino ce télévision. Madame, Monsieur, en attendant, restez en compagnie de nos programmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada